Le Polynésien dont je rêvais à l'époque, c'était forcément un Polynésien plurilingue, c'est-à-dire quelqu'un qui a à la fois la maîtrise de l'anglais, du français, du Réomahou, des Réomahou, quelqu'un donc d'extrêmement, comment dirais-je, d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant, si je puis dire, intellectuellement. C'est quelqu'un qui a développé cette capacité d'élargir son champ de réflexion et donc d'analyse sur les problèmes de notre temps. Pour autant que l'on respecte la progression, c'est-à-dire prendre l'enfant de son plus jeune âge et d'initier à sa propre langue, le conduire à développer ses capacités phonétiques, phonologiques, par le champ, par les différents moyens. Ce qui est vrai par contre, c'est que l'enfant est une véritable éponge. Si on lui apprend trois langues, il retiendra les trois langues. Si on lui apprend les quatre langues, il retiendra les quatre langues. Si on lui en apprend six, il retiendra tous les six. C'est cette capacité extraordinaire de l'enfant, de zéro à quatre ans, à emmagasiner tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on lui fait observer, tout ce qu'on lui fait goûter, et qui enrichit son vocabulaire, son comportement, son épanouissement, son ouverture sur la vie. Donc c'est une ouverture sur la vie plutôt que d'une complexification de son rythme scolaire. S'il y a une des qualités de notre graphie, quel que soit le système graphique employé, c'est la transparence graphique. C'est-à-dire qu'une lettre correspond, un phonème, et non pas un groupe de consonnes complexes. Comme par exemple le CH, le Q, tous ces sons-là complexifient l'apprentissage de la lecture en français, alors qu'en Réomaoï, le système consonantique et le système phonologique est transparent. Donc c'est cette mise en liaison d'éléments apparemment incompatibles, mais qui sont en réalité tout à fait compatibles, qui contribuent à soutenir l'un par l'autre réciproquement. C'est ce qui fait que nos enfants, pour pouvoir s'ils nous l'ont déjà fait, effectuer ce transfert que nous attendions, c'est-à-dire d'être aussi bons en Réomaoï qu'en français.